4 mètres de long, 80 kg de fibres, le kite tender est un mix entre le kitesurf et la voile. Il reste moins physique que le premier, plus performant que le second. Les sensations sont incomparables. On a de l'accélération extraordinaire, parce qu'on a un cerf-volant qui peut ressembler à une Formule 1. On peut être tranquille, comme en ce moment, j'y vais tout doucement. Et si j'en vois l'aile à certains endroits dans le ciel, on va vraiment passer en 6e ou en 7e vitesse. Et là, on voit la force centrifuge qui va accélérer, on a vraiment des sensations. Moi, je suis encore accroché à la barre, mais celui qui tient derrière le gouvernail, il faut vraiment qu'il s'accroche. Toutes les tailles d'ailes de kitesurf peuvent être utilisées. Et vous pouvez embarquer aussi bien pour une petite balade que pour un raid fou avec saut de vagues. Dans tous les cas, son utilisation reste assez simple. En tirant les fils, simplement, si je fais gauche, l'aile, elle va à gauche. Si je fais droite, ça ira à droite. Après, on peut jouer un petit peu avec la puissance, comme ça, là, en tirant ou en lâchant. Et en gros, c'est là où je vais placer mon aile. Donc plus mon aile sera haute, moins j'aurai de puissance. Plus je vais aller jouer devant moi, et plus on aura de la puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada